Bonjour et bienvenue à cette présentation. Aujourd'hui, nous allons parler de la partie de la gouvernance au sein de la blockchain et plus spécifiquement, nous allons parler du processus de gouvernance que l'on rencontre dans une blockchain ou bien dans un registre décentralisé comme Ethereum, Bitcoin, etc. Ensuite, nous parlerons des différentes incitations, des différentes implications qui peuvent permettre de pousser différents acteurs participant à l'écosystème blockchain ou non d'être actifs afin d'apporter des améliorations à la technologie blockchain en la rendant beaucoup plus pratique et beaucoup plus humaine. Moi, je m'appelle Jouro Christian et je suis coach, formateur et consultant juridique en blockchain et en contrat intelligent. Si c'est la première fois que vous arrivez sur cette chaîne, vous pouvez vous abonner, partager la vidéo et à la fin de cette réflexion, si vous la trouvez pertinente, d'y laisser un pouce bleu pour l'algorithme. Alors, nous allons commencer par le processus de gouvernance. Bien, alors, pour pouvoir comprendre ce qu'est le processus de gouvernance dans une technologie de registre décentralisé, Il faut d'abord pouvoir comprendre ce qu'est la structure de gouvernance d'une technologie de registre décentralisé. Hier, nous avons vu justement la structure de gouvernance qui peut être et ou centralisée et ou décentralisée. Et ce, bien sûr, suivant les différentes couches ou bien les différentes strates qui composent la blockchain. Et donc, les processus de gouvernance au sein des blockchains sont composés de deux dimensions. Une dimension dite à ligne ou on-chain ou n espace C-H-A-I-N ou alors une dimension hors-ligne appelée encore off-chain ou 2F espace C-H-A-I-N. La gouvernance on-chain ou en ligne s'effectue directement sur un des protocoles du réseau, donc c'est-à-dire à un effet direct ou bien apporte des résultats directs sur la blockchain en ligne. En d'autres termes, les différentes parties prenantes de la blockchain, donc les différents acteurs font des propositions et ensuite parviennent à des décisions via le protocole lui-même. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, la plupart des décisions qui sont prises directement en ligne, donc en chaine, se font à travers un processus de vote. Un peu plus bas, nous parlerons par exemple du système de vote quadriatique qui se base justement sur la crypto-économie pour se réaliser. Alors, un moment très important, c'est que les effets de prise de décision en chaine, donc en ligne, varient énormément parce que dépendant toujours des différents types de couches ou bien des différentes strates de la blockchain. En effet, certains processus de gouvernance visent à modifier directement ou à amender le protocole sous-jacent. Un des exemples de blockchain automodifiable connu actuellement est Tezos, qui, par exemple, permet d'implémenter une mise à jour de son protocole sous-jacent, entraînant ainsi une forte activité de gouvernance en ligne ou en chaine. La gouvernance en chaine peut également se produire dans la deuxième ou troisième couche d'un écosystème blockchain. Nous prenons un exemple. Aragon, par exemple, c'est un système de gouvernance de seconde couche. Qu'est-ce que cela veut dire ? Et bien que tout simplement, Aragon est un cadre de gouvernance de couche d'application construite sur le réseau Ethereum, qui diffère complètement de la gouvernance du protocole sous-jacent lui-même. Il faut tout de même noter que la gouvernance en chaine et off-chain peuvent toutes deux être présentes dans une même blockchain. Un des exemples les plus connus, c'est, par exemple, le cas de la blockchain Ethereum. Aujourd'hui, Ethereum est largement régi par une gouvernance off-chain. Cette gouvernance off-chain se base sur les différents développeurs, les différents experts, qui prennent des décisions quant à la modification, à la croissance de la blockchain Ethereum. Cela, pour autant, ne dérange pas l'existence d'applications décentralisées, comme Mercadao ou bien encore Aragon, que nous venons de citer tout à l'heure, de pouvoir fonctionner. Et donc, partant de là, le pouvoir de vote dans ces différents systèmes diffère énormément. Prenons deux exemples. Un exemple en preuve de travail et un autre exemple en preuve d'enjeu. Je vous rappelle très rapidement ce que sont les preuves d'enjeu et les preuves de travail. Ce sont des systèmes de validation des transactions qui se basent soit sur la puissance de calcul des serveurs, c'est le cas de la preuve de travail, ou sur la quantité de jetons ou bien de tokens d'origine détenus par un wallet, c'est le cas de la preuve d'enjeu. Supposons donc que, dans le réseau Bitcoin, une question a été posée. Une partie du réseau voudrait changer l'algorithme de sécurité qui est aujourd'hui sous la forme SHA2, SHA2, et migrer vers un algorithme beaucoup plus résistant à l'informatique quantique. Lorsque la question est posée, tout va se jouer sur la puissance de calcul. En d'autres termes, les serveurs ou les groupes de serveurs appelés encore des poules de minage qui ont la plus grande partie de la puissance de calcul vont gagner ces élections. Si ces poules ou bien ce poule décident qu'ils sont d'accord avec le changement de l'algorithme de sécurité, tant qu'ils ont 66% des votes du réseau général, alors cette question devient une décision qui change profondément la nature de la blockchain. C'est ce qui s'est d'ailleurs passé lorsqu'on a eu le piratage sur Ethereum de l'application PDAO, l'organisation autonome décentralisée, en 2016. Le résultat de telles questions peut amener sur ce qu'on appelle un hard fork, lorsqu'une blockchain se divise en deux, ou un soft fork, lorsqu'une blockchain abandonne l'ancienne branche pour migrer vers une nouvelle branche mise à jour. Et donc, durant ces prises de décision, nous pouvons avoir une partie des experts qui prennent la décision de rester sur la blockchain d'origine, ça a été le cas de Ethereum classique, ou alors de migrer vers la nouvelle branche qui est créée par l'autre groupe de développeurs. C'est ce que nous avons aujourd'hui avec Ethereum qui va bientôt passer à Ethereum 2.0. Le deuxième exemple va concerner le fonctionnement de la preuve d'enjeu, donc qui se base sur le nombre de tokens d'origine détenus par des wallets. Alors, depuis quelques mois déjà, nous nous préparons à passer à la version Ethereum 2.0 qui privilégie plutôt l'utilisation de tokens d'origine pour valider des transactions sur la blockchain Ethereum. Cela signifie que dans un avenir très proche, le porte-monnaie ou le groupe de porte-monnaie qu'on va appeler un pool, P-O-O-L, non, traduit en français, piscine de porte-monnaie, qui détiendra la plus grande quantité de tokens d'origine, pourra significativement influencer les décisions ou les propositions qui seront faites dans la blockchain Ethereum 2.0. Alors, c'est ici que la notion de vote ou d'élection quadratique prend son sens. Alors, en termes rapides, qu'est-ce qu'un vote quadratique ? En fait, un vote quadratique permet aux gens de s'exprimer non pas sur une question basée sur pour ou contre, oui ou non, donc une question binaire, mais plutôt sur une question basée sur leur conviction personnelle, sur la résolution d'un problème ou sur la force d'une proposition. Ce vote quadratique est fermement lié à une notion économique dans la mesure où un wallet ou un pool de wallet soutiendra une proposition en dépensant énormément pour qu'elle puisse passer. Et donc ici, ce que l'on voit poindre, c'est qu'avant de pouvoir dépenser ses tokens dans le vote quadratique, eh bien, des détenteurs de tokens vont réfléchir au moins deux fois. Parce qu'ici, il ne s'agit pas tout simplement de dire si oui ou non on est pour ou contre la proposition, mais il s'agit de soutenir cette proposition par des tokens. Et donc, pour une proposition posée, et dont le prix coûte au départ un éther, donc l'équivalent à peu près de 245 dollars, plus un groupe est convaincu que cette décision, cette proposition est la bonne, et plus elle soutiendra la proposition en ajoutant le plus de moyens. Donc, ce groupe, quelle que soit sa taille, grande, très grande ou petite, dépendamment du nombre de tokens qu'il possède, pourrait passer de 1 token, puis à 2 tokens, puissance 2, à 4 tokens, puissance 2, à 8 tokens, puis à 16 tokens, puis à 32 tokens, etc. Et là, on se rend compte qu'il ne s'agira pas de faire de la fantaisie pour prendre une décision. Donc ici, on voit poindre un nouveau modèle démocratique qui n'est pas, ou du moins, qui ne sera pas tout simplement basé sur l'état de richesse générale d'un porte-monnaie, d'une personne, mais plutôt sur sa conviction qu'une proposition doit être soutenue de la plus grande force économique possible. Cela, en ce sens, laisse beaucoup plus de chance à de petits groupes qui, quand bien même, ne possèdent pas de grands wallets, de pouvoir soutenir par un support économique des propositions qu'il juge importantes ou nécessaires pour l'avancement ou le développement de la blockchain dans laquelle il participe. Je mettrai en description un lien vers une explication de ce qu'est le vote quadratique et comment il faut comprendre le coût quadratique croissant pour l'allocation de votes supplémentaires sur une question particulière. Bien, nous allons maintenant passer aux différentes incitations, aux différentes façons de pouvoir impliquer des experts de différents milieux à activement participer au développement des DLT, technologies de registre décentralisé ou blockchain. Alors, la participation aux différents votes, qu'ils soient on-chain ou off-chain, peut être encouragée par des récompenses directement on-chain, mais il est important de comprendre que cela va énormément varier d'un projet à un autre. Je vous invite, en ce sens-là, à consulter un projet qui s'appelle BOSCOIN, B-O-S-C-O-I-N, afin de comprendre comment ce système de vote on-chain fonctionne. Bon, déjà, aujourd'hui, il n'existe pas une façon standard de pouvoir inciter les personnes à prendre part à un vote. Et cela est aujourd'hui très handicapant parce qu'on ne sait pas pour le moment quelle est la meilleure façon de pouvoir attirer des cerveaux à prendre part à un vote sur une couche du réseau où ils ont une expertise avérée. Un exemple, moi, je suis juriste et je me suis spécialisé en blockchain, en contrat intelligent, et à leur implication ou à leur application dans le monde réel du droit. Avec ma compréhension d'un contrat sématique, d'une part, et d'un contrat intelligent, d'autre part, je suis en mesure de pouvoir discuter avec directement un développeur technique à 100% et de lui suggérer une bien meilleure structure d'un contrat intelligent qui sera représentative d'un contrat sémantique. Alors, la question qui va se poser, ce sera celle de savoir comment, par exemple, ConsenSys, qui est un organisme de rédaction de contrats intelligents, peut m'attirer en tant qu'expert du droit et des contrats intelligents et de la blockchain, à prendre part à une construction active de contrats intelligents qui reflètent la réalité juridique d'un contrat sémantique. Aujourd'hui, c'est un problème très difficile à régler, déjà parce que beaucoup de praticiens, par exemple, en droit, ne comprennent pas ou pas du tout ce qu'est un contrat intelligent, comment il est structuré et surtout, quelle est la logique informatique derrière ce contrat intelligent qu'il faudrait utiliser pour traduire un contrat sémantique en contrat intelligent. Par exemple, un contrat sémantique issu du droit romain ou alors un contrat sémantique issu du droit anglo-saxon. Et donc, à partir de là, on se rend compte, en fait, que certains systèmes de gouvernance on-chain, donc en ligne, souffrent d'une faible, et même très faible, participation électorale, surtout en l'absence de structures de récompenses optimales pour les participants. Et on peut voir pire dans la mesure où, dans ce genre de situation, ou simplement, ceux qui ont, par exemple, le plus grand nombre de jetons natifs, de tokens natifs, peuvent créer une situation d'élection non démocratique. Et donc, par exemple, dans le cas d'une blockchain fonctionnant sur un modèle de preuve d'enjeu, le pool de wallets, ou bien le wallet qui possède le plus grand nombre de jetons, imposera forcément sa volonté sur le développement futur de la blockchain au reste des participants, parce que surveillant étroitement ses intérêts. Et cela est d'autant plus pertinent lorsqu'on sait que, dans la majeure partie du temps, aujourd'hui, c'est par exemple le cas, lorsqu'on entend parler des baleines, des wallets, et bien, des blockchains comme Bitcoin ou Ethereum voient la plupart de leurs jetons entre les mains de quelques wallets qu'on appelle des baleines. Et donc, on peut faire face, demain, à un problème où, seuls les plus riches prennent des décisions basées sur le rapport économique et écrase les moins riches. Mais il faut d'abord comprendre que ce système dépend fortement du degré de centralisation ou de décentralisation d'une blockchain. Prenons l'exemple de la preuve de travail, donc la blockchain Bitcoin, où, quand bien même, une entité posséderait le plus grand nombre de validateurs, donc de puissance de calcul, il lui serait quand même assez difficile de pouvoir imposer sa volonté au reste du réseau, à moins qu'elle juge une proposition extrêmement importante pour le futur de la blockchain dans son ensemble. Et derrière, il faut aussi prendre en compte le fait que, la blockchain étant un concentré de plusieurs couches, ce n'est pas parce qu'une décision a été prise aux couches les plus élevées, par exemple, à ceux qui détiendraient le plus grand nombre de tokens, que ceux qui ont le pouvoir d'implémenter les changements, donc par exemple, les développeurs, les experts cryptographiques, acceptent ou bien accepteront d'implémenter ces changements parce que provenant d'une baleine. Donc ici, c'est encore une question de conviction personnelle qui jouera par rapport à une force économique. Le système de gouvernance off-chain implique généralement des processus en dehors de la blockchain ou des domaines liés directement à la rédaction du code. Donc, ce n'est qu'après avoir pris une décision logique et qui s'y est à une grande majorité que ces implications se traduisent en actions on-chain, donc en ligne. Et donc, l'une des forces de ce mécanisme, c'est qu'il utilise des mécanismes de réglementation et de conformité préexistants pour pouvoir orienter l'avenir d'une blockchain. Supposons par exemple que la fondation Ethereum prend la décision demain de changer l'algorithme sécuritaire afin qu'il soit résistant à l'informatique quantique. Cette décision sera d'abord validée off-chain par la majorité, sinon la totalité, des experts en la matière, donc potentiellement des experts en cryptographie, mais également des développeurs et des différents investisseurs avant de pouvoir apporter les changements sur la blockchain en ligne. Et donc, on se rend compte qu'en réalité, lorsqu'il s'agit de gouvernance off-chain, il y a une plus grande implication humaine que liée au code. Et donc, cela est d'une grande aide dans la mesure où on réduit considérablement les erreurs de code qui peuvent s'immiscer dans la rédaction si la décision était en chain et ainsi permettre de minimiser les conséquences désastreuses économiques qui peuvent être liées tout simplement à une ou quelques erreurs ou bugs dans un code. Et rappelons-nous bien que la blockchain a une nature immuable et donc, ces erreurs de code apportent ou peuvent apporter des conséquences économiques très désastreuses et fortement ressenties off-chain. Et donc, l'utilisation de la gouvernance off-chain permet d'atténuer les conséquences économiques qui peuvent survenir dans le cas d'erreurs ou de bugs dans un code et permettre que des experts qui ont le plus d'informations dans la couche qui doit être améliorée de s'exprimer et de donner une opinion plus éclairée qui va dans le sens des intérêts de toute la communauté. Et donc, pour les blocs publics comme Ethereum ou Bitcoin, il n'y a pas aujourd'hui une direction administrative qui coordonne de façon formelle le travail de ce développeur. Tout est fait de façon informelle. Et donc, de façon off-chain, tous les développeurs, chacun suivant son expertise, se coordonnent, discutent ensemble et prennent des décisions pour améliorer, pour travailler sur la blockchain. Dans le même temps, les développeurs exercent ce qu'on pourrait appeler un effet de levier parce qu'ils sont une force de proposition en apportant des solutions et des structures nouvelles à appliquer pour améliorer la blockchain. L'avantage de ce mot de fonctionnement, c'est que les personnes les mieux qualifiées s'expriment sur des sujets qu'ils comprennent le mieux et dont ils maîtrisent profondément le B.A.B. Cependant, il faut tout de même noter qu'il y a des insufficances liées à la gouvernance off-chain dans la mesure où on peut parfois discuter de la validité des décisions qui ont été prises. Supposons que des développeurs ont décidé sans consulter le reste de la communauté de faire des changements importants au niveau de certaines couches de la blockchain Ethereum. Si ces décisions ont été prises à huis clos et de façon opaque, il sera difficile d'investir dans le développement de la décision qui a été prise. Donc, dans ce genre de situation où on n'a pas de direction formelle, il est toujours très important de prendre des décisions le plus transparent possible afin d'avoir le soutien de l'ensemble de la communauté. Il faut d'ailleurs toujours se rappeler l'esprit premier de la blockchain, celle de se passer le plus possible des tiers de confiance. Et donc, partant de là, avoir un conseil d'administration qui prend des décisions pour l'ensemble du réseau, d'un réseau public et décentralisé comme Bitcoin ou Ethereum serait une grande erreur. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, par exemple, nous avons la notion de fondation pour la blockchain Ethereum. Et donc, si on veut aujourd'hui se reporter à la réalité du monde, on peut voir émerger une nouvelle forme d'organisation sociétale où on a de plus en plus besoin de transparence dans la gestion du bien public et dans l'amélioration des moyens qui sont donnés aux citoyens, aux utilisateurs de participer à entretenir le réseau ou la planète. Dans une séquantaine voire une centaine d'années, ces nouvelles formes de gouvernance impacteront profondément les formes d'organisation et de gouvernance sur la planète, donc les États, qui seront obligés de gérer avec plus de transparence le bien public. Donc, il serait très intéressant dans une séquantaine d'années de voir comment évolueront les constitutions des différents États, démocratiques ou non démocratiques, leur perception d'un monde, d'une société basée sur une organisation hybride ou totalement centralisée ou décentralisée. Et enfin, il sera intéressant de pouvoir étudier la façon dont les comportements malhonnêtes, les actes frauduleux sont ou seront détectés dans ces formes nouvelles d'organisation. Moi, je vous remercie d'avoir suivi jusqu'au bout cette vidéo qui, oui, est très longue, mais vraiment nécessaire à la compréhension du monde de la blockchain, du contrat intelligent et qui permet de dessiner les futurs possibles, je vous invite à vous informer de plus en plus afin de ne pas être en retard dans le changement qui s'est déjà mis en place concernant l'évolution de nos modes de gouvernement, d'autorité, de gestion transparente de la planète. Si vous voulez aujourd'hui préparer votre résilience professionnelle, je vous invite à cliquer en description mes liens de formation sur la blockchain et le contrat intelligent. Moi, je vous dis à demain pour une nouvelle réflexion. Bonne fin de week-end.